... Bonjour, moi je m'appelle Cyril Savaliev et je travaille pour une société qui s'appelle MNCC. Tu peux le faire en anglais ? Non, c'est sûr ? Je ne l'ai pas préparé en anglais. En speech, il y a des comptes en anglais. Ah oui, c'est parce que j'ai l'habitude d'écrire les documents en anglais. Et donc du coup, notre spécialité à nous, c'est le développement d'applications mobiles hybrides. Et donc du coup, ce qu'on utilise, donc on fait ça depuis 4 ans. Et ce qu'on utilise comme technologie, c'est pour tout ce qui est front, AngularJS. Pour le wrapper, on utilise PhoneGap. Et puis pour ce qui est serveur, on utilise du PHP. Et pour l'infrastructure, c'est du App Engine ou du Google Compute Engine. Et en fait, quand on a commencé, nous, on vient tous d'un milieu technique. Et quand on a commencé, on s'est dit, c'est cool, il suffit. Il y a des designers qui font du design et des techniciens qui intègrent ce design et ça fonctionne. Sauf que ça ne marche pas exactement comme ça. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'incompréhension entre ce que produisent les designers et ce dont ont besoin les développeurs. Et ce que je souhaite vous donner, c'est 4 tips, 4 petites choses, 4 petits tuyaux qui peuvent, pour les designers, aider leur relation avec les développeurs. Et pour les développeurs, surtout, même si c'est complètement trivial, ne pas oublier de demander aux designers parce que souvent, ils n'y pensent pas. J'ai eu un exemple encore ce matin d'une boîte très connue qui fait des super designs, sauf que, ah, on a oublié ci, on a oublié ça. Donc, un truc important, c'est qu'on ne savait pas du tout au début, nous, c'est qu'il y a plusieurs types de designers. Il y a les designers qui sont spécialisés dans tout ce qui est visuel. Donc, ils vous produisent des super maquettes avec des super images et c'est magnifique. Et vous avez des designers qui sont spécialisés dans ce qui est interaction. C'est comment est-ce qu'on va chercher telle information, comment on accède à telle information. Et vous avez des designers spécialisés dans une réflexion un peu plus haute qui est de comment on présente cette information, quel est le problème qu'on souhaite résoudre sur mobile. Si vous avez pour un projet mobile une personne qui a une seule de ces trois compétences, c'est mort. Ça ne marchera pas. Puisque sur mobile, l'écran est tellement petit que vous allez devoir cacher beaucoup d'informations dans des sous-écrans. Et si le processus pour aller chercher cette information n'est pas clair, vous n'y arriverez pas. Vous allez perdre l'utilisateur directement. Donc, il faut quelqu'un qui soit au moins moyen dans ces trois catégories-là. Et après, vous avez plusieurs niveaux de designers. C'est comme les développeurs. Vous avez des très bons et des moins bons. Mais dans les designers, vous avez des designers qui sont... Vous leur dites, fais-moi une forme ou un formulaire pour éditer un profil. Et ils vont faire ça très bien. Ils vont faire un bel écran et voilà. Mais ça va vous demander, vous en tant que développeur, de suivre énormément le projet et énormément suivre ce qu'ils font pour être sûr que ça va dans le bon sens. Vous avez un autre niveau de designer qui est de dire, « Fais-moi une page pour éditer un profil. » Donc, vous le laissez faire. Il a une charte graphique. Il a tous ces outils-là. Et il met en place lui-même le mécanisme d'édition de profil. Et vous avez un autre type de designer qui est, « Trouve-moi une manière consistante pour éditer des informations dans toute mon application mobile. » Donc, pas uniquement pour profil, mais pour l'email, pour rentrer un commentaire sur un formulaire, etc. Et c'est super important de comprendre, quand vous travaillez avec une société qui fait du design, de comprendre à quel niveau de design ils sont. Parce que sinon, vous allez avoir des surprises. Vous avez tendance à dire, « Fais-moi quelque chose pour éditer le profil. » Et puis, vous allez vous rendre compte que ça ne marche pas. Quand on a un doigt un peu trop gros, le bouton est trop petit. Donc, ça ne marche pas. La police ne va super bien dans l'écran imprimé. Une fois que vous l'avez envoyé, c'est trop petit. On n'y voit rien. C'est trop fin. Donc, comprendre avec qui vous avez affaire, c'est super important quand vous faites du design. Donc, du coup, quand vous faites un... Donc, ça, c'est dans le cas où vous avez vous-même à aller chercher le designer, à lui demander de produire un design. Donc, quelque chose qui est très important, la première chose, c'est de lui dire pourquoi on fait ce design-là. Quel est le problème qu'on essaie de résoudre. La deuxième chose qu'on a tendance à ne pas vouloir faire, c'est de dire le budget. On se dit, si je lui dis budget, il va tout de suite essayer de taper dedans. Le seul problème, c'est que si on ne lui dit pas ça, il peut partir dans quelque chose qui est vraiment trop en dehors de ce que nous, on est capable de mettre dans l'application. Quelle est l'audience cible ? Parce que vous n'allez pas vous adresser à des gens de 15, 20 ans de la même manière qu'à des gens de 25, 30 ans. Donc, ça ne va pas être les mêmes designs, les mêmes mécanismes mis en œuvre. Bon, le but du projet, ça, vous l'avez déjà fait. Est-ce qu'il y a de l'existant à reprendre ? Souvent, les sociétés ont des chartes graphiques, ont des logos, ont des choses comme ça. Et quand vous passez ces logos de la page web où ils font 40 pixels sur 40 pixels à une page un peu plus petite, on vous dit, mais non, mais c'est trop petit, on ne voit pas assez mon logo. Moi, je veux que mon logo, il se voit bien. Donc, ça, c'est un travail à faire en amont avec le client pour résoudre ce genre de problème. Le style, qu'est-ce que la personne veut ? Aujourd'hui, le style est très basé sur des cartes. Donc, vous avez une carte qui contient des informations, et puis vous faites des empilements de cartes dans vos interfaces. Il y a pas mal de choses comme ça. Et surtout, ce que la personne ne veut absolument pas. C'est, je ne veux pas de carousel pour une raison X ou Y, ou je ne veux pas de bleu parce que je n'aime pas le bleu. C'est important aussi de savoir exactement toutes ces choses-là. Donc, moi, si j'avais... Donc, une fois que vous avez le super hydrant, vous avez envie... Il y a quatre choses que les designers oublient. Premièrement, quand vous faites une app, souvent, oui, elle est en français pour commencer, mais en fait, elle peut se retrouver en allemand ou en anglais. Et la taille d'un texte allemand, ce n'est pas du tout la même chose qu'un texte en anglais. Donc, vous avez tendance à voir votre design qui se fait complètement casser dès qu'on passe dans une autre langue, parce que vous sortez de votre écran. Deuxième chose, c'est souvent, vous avez des erreurs. Vous êtes dans le métro, coupure de connexion. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une coupure de connexion ? Quelle information vous mettez ? Quelle information doit-on afficher sur le téléphone pour signaler à l'utilisateur qu'on a un problème ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans une appli comme celle-ci, il y a quand même énormément d'informations. Donc, ça, c'est parce que la personne a payé quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe si cette personne affiche cet écran, mais n'a pas acheté quelque chose, ou n'a pas payé quelque chose ? S'il n'y a pas d'informations affichées, comment on présente la chose ? On ne peut pas simplement enlever la page, il va falloir lui montrer quelque chose, mais quoi ? Et les transitions entre les différents écrans, c'est comment on passe d'un écran à l'autre, comment on revient en arrière. Et ça, c'est souvent les choses qui sont complètement oubliées quand on demande des designs mobiles. Donc, moi, si vous avez des questions maintenant sur l'expérience développement mobile hybride, je prends. Oui. Pour moi, c'est un peu plus technique que sur les points que tu as faits là, notamment par rapport à la couche fond de gaffe. Est-ce que tu as tout un petit coup, faisant beaucoup de web, on a essayé le natif, et on sait que ce n'est pas notre job, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre club. Le côté fond de gaffe, on doit te dire beaucoup. Notamment que MeteorJS, maintenant, permet aussi d'avoir la même apportation, d'un petit, par exemple, mais tu peux me parler un petit peu de fond de gaffe, techniquement, pas ce que c'est, mais des limitations, justement, la vie du travail. Par rapport à du HTML ? OK. En fait, fond de gaffe, donc il y a beaucoup de débats, est-ce que fond de gaffe, c'est plus langue du natif ou pas ? Effectivement, c'est vrai, si vous faites du jeu, il y a des jeux en HTML5 en fond de gaffe, mais ça ne va pas être la cible. Mais si votre application, c'est majoritairement la présentation, de données, ça va bien se passer. Maintenant, les designers aiment bien les ombres portées, aiment bien tous les CSS, les coins arrondis, etc. Voilà, mais ça, vous pouvez le faire, mais quand vous faites ça, il faut faire bien attention à utiliser tous les CSS qui sont accélérés par le GPU. Donc ça, il faut bien, enfin, il faut maintenir une liste des tags CSS accélérés par le processeur. Et sinon, à part ça, vous pouvez faire vraiment à peu près ce que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de limite. Après, c'est vrai qu'en développement hybride, on a quand même des expériences. Je ne sais pas qui en fait ou qui en peut en faire. Je ne sais pas. Il y a objectivement sur des projets un temps de développement multiplateforme qui est dramatiquement réduit. C'est incroyable. Nous, on fait développement Android, développement iOS sur des applis type, effectivement, petite appli de gestion, fondation de données. Tu réduis les temps de développement, je ne sais pas, par 5 à peu près. Alors, si tu as parlé rapidement des technos, tu ne l'avais pas trop présenté. Oui. On a Angular, PhoneGa, c'est la couche, on va dire, Adobe de Cordova. Donc, tout ça, c'est intégré. Vous utilisez Ionic ? Oui, c'est tout à fait Ionic. Par-dessus ça. Pour ceux qui, je ne sais pas si quelqu'un est allé à NG Europe, non, personne. Donc, il y a eu une conférence sur Angular qui était à Paris il y a quelques temps. Il y a un framework qui s'appelle Ionic et qui est vraiment un outil de développement aujourd'hui qui est vraiment majeur sur le développement mobile. Grosso modo, c'est un framework graphique du UI et qui vous donne tous les patterns de base sur l'apparition des menus, la disparition des menus, le rendu des listes. Oui, dédié mobile. Uniquement mobile. C'est vraiment un écosystème. C'est vraiment un écosystème. C'est pour ça aussi que je voulais qu'on parle un peu de ça aussi. On a des écosystèmes complets comme on l'a vu avec l'intervenant précédent sur vraiment une architecture complète. Là, on est sur du full front. On ne développe que le front. Attention, on ne développe pas la partie serveur. Donc là, on est sur des packages node et avec quelques lignes de commande, vous avez une application Cordova pré-packagée. C'est-à-dire que vous avez le framework graphique de présentation qui est ce qu'il est. C'est-à-dire les choix qu'ils ont pris qui sont à la jonction entre Ascrime Sandwich et iOS 7. On va dire que c'est quelque chose d'assez soft, flat design, etc. et puis des lignes de commande qui permettent d'aller super vite et qui vous construisent une appli Angular. Donc là, c'est les applis de base. Avec ça, vous avez votre projet, vous avez les outils de test qui sont préinstallés, vous avez tous les outils de déploiement. En trois lignes de commande, vous avez déployé sur votre device, sur autant de devices que vous voulez, sur votre émulateur, sur tout ce que vous voulez. Donc voilà, je pense que ça rejoint un peu tout le sujet en question. Aujourd'hui, le développement hybride, ça ne se dément pas en termes de sollicitation chez les clients et les technos, là, on est sur du full open source, pareil. A Ionic, c'est pareil. On a toutes les... Enfin, voilà, tout est ouvert et disponible. Par contre, si j'ai juste un peu... On a les devices qui sont de plus en plus que la séparation de performance entre justement le natif pour des clients des cas simples de bontation et d'autres, ça ne se sent plus. D'accord, tu vas pas refaire un jeu complet en jeu. Mais il y a quand même... Enfin, alors, je ne sais pas jusqu'où que vous descendez dans les versions d'Android. Nous, on descend jusqu'à 3.2 pour des besoins... Parce qu'on a souvent la solution. Et déjà, 3.2, en fait, Ionic supporte difficilement le 3.2. Et juste, le 3.2, ça fait quand ? Parce que c'est difficile à la version, mais ça fait des devices de quand ? De il y a 7 ans. Ouais. Et donc après, ça dépend aussi un peu de vos utilisateurs, de votre cible, en fait. C'est le ciblage. Ouais. C'est le ciblage. Ça, c'est super important. Parce que tu peux avoir l'impression que tu vas réduire tes temps de développement en utilisant Ionic, PhoneGap, etc. Et puis, tout d'un coup, on t'annonce qu'il faut faire du 3.2 ou du 3.1 et là, il faut multiplier par 5. Il faut cibler de toute façon. pour la partie intégration et javascript, oui, on utilise du AngularJS majoritairement et du GWT aussi. Et en fait, AngularJS, on en est content, mais il y a vite des problèmes de performance quand on a plus des formulaires qui sont un peu longs ou avec beaucoup d'interactions à cause du data mining dans les deux sens. Donc, c'est pareil, il faut faire attention à comment on utilise AngularJS dedans. Sinon, c'est vrai que je parlais là-dessus sur des architectures comme ça, tu montes une appli avec data binding en temps réel comme ce que tu nous as montré avec un outil comme Firebase. Alors, Firebase, pour info, qui est un outil de gestion de données dans le cloud et de services d'authentification, fonctionne un peu comme ce que tu nous as montré. On a du data binding en temps réel avec le cloud. Alors, aujourd'hui, Firebase, par exemple, a été racheté par Google. Donc, il va s'intégrer dans les services GCN, donc Google Cloud Messaging. Google déjà, je ne sais pas si vous savez un peu comment fonctionne Mobile Backend. C'est un service qu'ils proposent. En fait, vous avez une API REST, vous l'écrivez et il vous génère automatiquement toutes les clashes JavaScript intégrées à votre projet qui font les calls à cette API. mobile back-end. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je dois pouvoir trouver. Et du coup, on n'a plus qu'à poser dans l'appli ces fichiers générés et ça vous fait tous les calls HTTP, vérifier l'authentification, etc. Ils génèrent l'API JS, quoi. Oui, ils génèrent toute l'API JS avec tous les problèmes d'authentification de gérer pour vous. cloud endpoint, ça va dans ce truc-là. Ils appellent ça Google Cloud Endpoints. Et du coup, ça vous soulage de tout ce qui est écriture des requêtes et tout ça. OK. Merci. Donc, voilà. Merci. Applaudissements Merci. Sous-titrage FR ?